C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Un colis ? Voyons voir ce qu'il y a dedans. Salut tout le monde, et bien voici, je reçois vos cadeaux le numéro 2. Donc j'ai reçu, alors ça fait un moment que j'aurais dû la faire la vidéo, mais entre temps j'ai eu quelques petits problèmes. Et j'ai fait les autres vidéos, bilan sol, tout ça, donc j'ai dit bon bah je vais attendre pour recevoir un peu plus de cadeaux. Et d'un coup je reçois beaucoup de cadeaux, donc je suis très content, et je vous remercie tous très bien. Donc nous allons commencer par le tout premier cadeau que j'ai reçu, dans une grosse enveloppe et ensuite une petite enveloppe avec mon adresse. Donc voilà, pour ceux qui ne croyaient pas que c'est bien celle-là, mon adresse postale. Donc on va commencer avec, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Des cartes Pokémon, ça fait toujours plaisir. Et deux jeux Game Boy, alors c'est... Salut GT, je t'envoie ce petit cadeau pour te souhaiter de... dans tes vidéos, de continuer, voilà. Je t'offre des jeux Game Boy Pokémon version, voilà. Et quelques cartes Pokémon. Alors... Bon apparemment c'est deux jeunes enfants, donc je vous remercie très bien. Alors il s'appelle, alors il m'a dit, il est de Pika Pikachu et Flo Flo 60. Si je ne me trompe pas. Désolé par avant si je me trompe. Donc, deux jeux Game Boy. Donc un apparemment, alors, qui lui tient à cœur, ça doit être le Pokémon. Cet Pokémon, oui, qui lui tient à cœur. Donc des jeux qui lui tiennent à cœur et donc il ne va jamais le voir disparaître de ma collection. Ça va y rester. Voilà. Je vais poser ça derrière pour avoir un peu de place. Et quelques cartes Pokémon, ça fait toujours plaisir. Donc on a Dioxys. Et quelques cartes Pokémon que je vais mettre dans ma collection. Et oui, je collectionne aussi un peu les cartes Pokémon. Donc il y a le petit Négapi, voilà. Un peu tous. Bon, je ne connais pas vraiment les noms de tous les Pokémon, mais j'en ai quelques-unes des cartes Pokémon. Voilà. Donc, merci à toi. Hop. Les cartes dans l'enveloppe. Ça rentre là. Ensuite, alors, j'ai reçu, voici un petit poster issu des jeux vidéo. C'est de la part de Tchotch. Tchotch. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais désolé, avance. Je suis désolé parce que j'achère un petit peu les noms. Certains, ça va être bon. Certains, moins. Mais bon. Voilà. Voilà. Donc, merci à toi aussi de m'avoir donné ce petit poster pour l'Eschtroum de Mega de la Master System, excuse-moi. Que je n'ai pas le... Dommage, je n'ai pas ce jeu-là. Voilà. Mais au moins, si je trouve le jeu de Master System d'Eschtroum, je pourrais au moins le mettre dedans. En plus, il y a quoi ? Carte d'enregistrement de garantie. D'accord. Mais en plus, si je veux le garantir, voilà. J'ai de quoi faire. Donc, merci à toi, Tchotch. J'ai bien reçu ton petit poster. Ça fait toujours plaisir, un petit poster. Je me demande même si je ne vais pas l'encadrer ou le mettre quelque part quand j'aurai de la pièce un jour. Ensuite, nous avons quoi ? Ah oui. Ah oui, ah oui. De la part de Kane pour le Don. Le 1825 te soutient. Merci à toi. Ça fait plaisir. Donc, tu m'as envoyé des jeux PS1. Donc, deux en loose. C'est important. Moi, comme je dis, c'est pas d'avoir une boîte complète. Même si on est collectionneur, c'est bien d'avoir un jeu complet. Mais le temps qu'on puisse jouer au jeu, c'est déjà le principal. Donc, l'Eschtroum, sur PS1. Lucky Luke, sur PS1 aussi. Que j'ai dû toucher une seule fois il y a très 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 longtemps. Qu'un de mes anciens voisins ne jouait plus. Il me les prêtait comme ça. Il y a très longtemps. Asterix Oblix. Donc, des jeux à nettoyer. Bon, c'est pas tellement grave déjà. C'est pas mal. Ils sont à peu près complets. Un peu abîmés. Les CD sont en assez bon état. Ça doit sortir du grenier, tous ces jeux-là. Alors, Esport NBA Live 2. Donc, un jeu de basket. Moi, je joue rarement en jeu de sport. Un Gran Turismo. Ah oui. Donc, je me suis... Alors, oui. Je reviens sur Gran Turismo. Voilà. Donc, le jeu en loose. Donc, oui. Je me suis un petit peu planté entre le Vice City et Gran Turismo. Je suis désolé. Il y a beaucoup qui m'ont fait la remarque dans les commentaires. Voilà. Donc, je m'excuse par avance. Voilà. Donc, Gran Turismo. Ça doit être le premier. The Ray Driver Simulator. Ouais. Et encore un jeu de basket. Sauf, c'est le 2000 au lieu de 2002. Voilà. Donc, merci à toi, Ken, pour ces jeux PS1. Même en loose. Alors, le 1825 te soutient. Ça, je le savais. Merci à toi. Ensuite, nous allons passer à quelqu'un qui m'a envoyé une lettre. N'hésite pas à présenter mes petits cadeaux et à lire cette lettre. Donc, une jolie lettre, hein, en plus. Salut, Kim. Tout d'abord, je tiens à t'adresser tous mes voeux de bonheur. Oui. C'est pas mal. De joie et de prospérité pour cette nouvelle année 2015. Ouais. On peut dire ça. Tu trouveras dans ce petit paquet plusieurs boîtes et notices de jeux rétro. En loose. D'accord. Oui, c'est un peu en loose. Tata. Alors, je passe un petit peu. C'est un petit peu long, vite fait. Mais j'essaye de faire des vidéos assez courtes en ce moment. Parce que j'ai pas vraiment le vent. Donc, hein, le... Bon, bah, voilà. Mes salutations les plus distinguées. Bon, bah, il est déjà très très poli. Il s'appelle David Rockefeller. Alors, voilà, j'ai dit son nom. Alors, PS, sais-tu comment requin enlève sa capote ? J'en sais rien du tout. Je m'en fous totalement. Euh... En pétant. Ouais. Je vois pas trop la blague, mais bon. Donc, merci quand même, hein. Donc, voici sa petite phrase au cas où si vous voulez la lire. Voilà. Et la réponse, hein. En pétant. Donc, ceux qui adorent ces blagues-là. Voilà. Donc, merci à toi, David Rockefeller. Enfin, si ça se dit comme ça, excuse-moi. Par avance, hein. Donc, je te remercie. Donc, maintenant que j'ai lu ta lettre. Ta jolie lettre. Pour le King. Je vais la mettre derrière. Voilà. Donc, tous les messages que vous voyez. Toutes ces petites lettres, tout ça. Je les garde en main propre. Avec les jeux ou les boîtes que vous m'offrez. Parce que vous êtes pas obligés d'offrir des jeux, hein. Il m'a offert un rangement de jeunesse pour Game Boy. Une boîte vide. Donc, c'est que des boîtes vide. Mais déjà, je suis très content. Je pourrais déjà ranger un jeu dedans. Et les deux autres, il faut que je retrouve. Mais je crois que j'en ai un. Donc, c'est le cauchemar des schtroumpfs. Pas complet. Il manque juste de jeu. Mais l'intérieur est complet. Avec la notice, tout ça. Un Pac-Man. Sur NES. Donc, il y a... Là, il n'y a pas de la notice. Enfin, je ne sais pas si c'est la notice, ça. C'est... C'est quoi ? Un bond de garantie. Ah, il y avait un bond de garantie là-dedans. Oh. Bon, ben, il n'y a pas le manuel. Il y a le socle en dessous et le rangement de Nintendo. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir. Un Super Mario Bros 3. En très bon état, je dois dire. Méliance de celle que j'ai là-derrière. Avec en plus le manuel, le socle et la cale. Ce qui fait plaisir. Voilà. Voilà. Donc, je ne l'avais pas complet. Eh ben, cette fois, je l'aurai complet. Merci à toi. Enfin, un jeu... Allez, vas-y. On met toi dedans sans tabiner. Voilà. Enfin, un jeu NES en très bon état. Enfin, ça peut être le deuxième. Ouais. Le deuxième en très bon état. Que j'aurai complet. Alors, Super Nintendo. Aster Exobix. Voilà. Un jeu fun apparemment à jouer. Assez dur aussi. Alors, il y a quoi ? La cale. Il n'y a pas le jeu. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas le jeu. Il faut que je le cherche. Je ne sais plus si je l'ai. Mais je crois que je l'ai. J'y avais joué. En plus, il était super bien et dur. Et avec la notice. Enfin, la notice. Le manuel. Voilà. Donc, ça. Et ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Oh. Je n'ai pas assez de place sur cette table. Alors, c'est quoi ? Un code 250 VIP. Alors, oui. Des codes VIP. Oh, c'est pas mal. Donc, voici un code VIP. Ah oui. Pour info. Tiens. Tant que j'y suis. Les codes VIP. D'ici très bientôt. Je ne sais plus. C'est quand la date. Nintendo va arrêter les codes VIP. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Je trouve ça un peu idiot. Parce que c'était vraiment agréable de gagner des points avec les jeux. Bon, même si on ne pouvait pas remettre le même jeu. Mais au moins, on pouvait avoir un petit accessoire de Nintendo. Un porte-clé. Des petites conneries comme ça. Mais qui étaient agréables pour les collectionneurs ou fans de quelque chose. Ce qui évitait d'acheter ça en magasin une fortune. Et c'est bien dommage qu'ils arrêtent ce petit cadeau. On peut dire. Alors, bon bah encore un code pour... Ah, c'est Smash Bros Melee. Ah, d'accord. Un Smash Bros Melee. D'accord, d'accord. Bon, quelques pubs des jeux. Donc, il y en a deux. Donc, c'est deux différents. Avec Sunshine. Alors, c'est quoi celui-là ? Avec Star Fox, Navera, Luigi Mansion, Pikmin et NBA Constance. Ouais, deux jeux de sport. Et Smash Bros Melee. Là, il y a Sunshine, Mario Party 4, Star Fox, Eternal Darkness et Mickey Miroir. Magic Miquel. Magic Miroir Mickey. Et Metroid. Ouais, pas mal. Oh ! Et en plus, le manuel. Oui, ils appellent le N-Manuel. Donc, le manuel de Super Mario World. Et bah voilà. En moins un manuel. J'ai pas la boîte, mais c'est pas grave. J'ai déjà le manuel qui est en très bon état. En plus, ce bon petit Yoshi, hein. Le premier Yoshi qu'on voyait à l'époque, aussi gros et balèze. Je me demande pourquoi ils l'ont fait aussi gros la bouche. Voilà. Donc, merci à toi. Hop. Tout ça, ça part derrière avec ta lettre. Ensuite... Eh ! Ah ! J'ai encore oublié ça. Bien, il y a ça. Et j'ai oublié, il y avait encore un manuel. C'est le manuel de Game Boy Color de Pocket Poverman. Man. Oui, j'en dis deux fois Man. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire Boberman Man. Voilà. Donc, très bon état. Je dois avouer aussi, les dessins sont magnifiques dedans. Même si c'était un manuel, hein. Voilà. Donc, on avait quoi ? Le petit Boberman. Représenté comme il faut. Avec la Game Boy. Alors, je sais plus si j'ai vu comme il faut. Il était joli à un certain moment. Voilà. Sur son petit nuage. Toujours en train de s'amuser. A s'amuser à mettre des bombes de partout. Pour faire exploser tous les ennemis. Je me demande d'où vient cette idée. Alors, ensuite, on passe à... Je sais plus où est le petit Mo. 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 Là, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est là. Voilà. Ouais. Viens ici. Toi. J'ai pas demandé de partir. Voilà. Donc, j'ai reçu quelques jeux. Alors, hé Gabi, j'espère que tu vas bien. Donc, je lis pas tout, hein. Ils me disent, voilà, je t'envoie ces jeux-là. Et avec... Tata. Donc, il faut dire, hein, pour mon petit frère. Donc, c'est quoi ? Non, ça, c'était pour celui-là. Donc, là, c'est pas celui-là. Je me suis torté. Là, c'est encore un autre jeu. Voilà. Un jeu qu'il avait aimé. Qu'il voulait me faire partager. Donc, c'est Nice Force 8 Undercorer. Si je le dis mal. Donc, il... Alors, je vais lui dire vite vite fait. Il me dit que ce jeu, il l'a joué il y a... Il y a un moment. Qu'il avait... Qu'il avait adoré. Et il me l'offre. Donc, c'est de la part de... Dachou Beno. Alors, je sais pas si ça a dit ci comme ça. Excusez-moi pour les... Les pseudo, tout ça. Si je l'ai dit pas comme il faut, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Voilà. Je m'appelle bien. Voilà. N'hésitez pas. Je vais peut-être mettre en dessous du lien peut-être les noms. Et pour mon petit frère, Pilou Beno. Donc, merci à vous deux. Même si le petit Belou n'est pas là. C'est pas grave. On est de tout coeur avec lui. Voilà. Donc, ce jeu en plus, c'était étonné. C'est l'état du jeu et en très bon état. Sur les autres. Donc, voilà. Très bon état. Même le manuel. Le CD, il n'est pas rayé. Il est comme neuf. On dirait qu'il vient juste d'être déballé, sorti de sa boîte. Voilà. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Ah. Ça doit être là-dedans. Voilà. J'entends un bout de papier. Ah oui. Non. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Alors, alors, alors. Alors, ça, c'était un abonné que j'avais parlé avec lui. Il m'a demandé si je le voulais, ces jeux-là. Donc, salut Gabi. Voilà. Alors, voici. Alors, je vais vous le dire. C'est un abonné qui vient seulement de commencer sa chaîne YouTube. Je vais mettre en lien en dessous sa chaîne. Donc, il s'appelle DGR Minato. Oui, c'est pas comme le VGR. Il a pris le mot VGR parce que ça vient d'un groupe sur Internet qui teste les jeux vidéo, tout ça. Donc, comme celui que vous connaissez très bien. Donc, il m'a demandé de vous dire, de présenter sa chaîne. Mais il a encore quelques progrès. Il n'allait pas le critiquer tout de suite en lui mettant des commentaires. C'est de la merde, tout ça. Il commence seulement, il débute. Comme moi, à l'époque. Sauf moi, j'avais commencé avec un portable lui aussi. Sauf lui, son portable et bah, l'image n'est pas comme il faut à la verticale. Voilà. Donc, c'est très gentil à lui. Déjà, il m'a offert du jeu. Alors, il m'avait dit que dans un jeu, il avait oublié le CD. Mais je lui dis que c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir, même une boîte vide pour échanger. Donc, on va commencer avec un jeu. Alors, Game Program. Alors, c'est une console que je n'avais pas. C'est Mission Commando. Voilà. Donc, une console que je n'en ai pas encore. Que je ne possède pas. J'espère la trouver un jour. C'est assez rare de trouver les vieilles consoles à cette époque-là. Alors, celle-là aussi. J'étais étonné. Je ne connaissais pas cette console-là. Jusqu'à ce moment, je reçois la boîte vide. La boîte et le manuel. Bon, il n'y a pas le jeu. Mais c'est toujours une boîte quand même. C'est Recentival. Alors, la console, c'est une Game.com. Une Game.com, apparemment US. Donc, je ne connaissais pas cette console-là. Donc, si vous la connaissez, cette console-là. Donc, elle a une petite photo. Voilà. Mais c'est une console portable que je ne connaissais pas du tout. Et, franchement, si un jour, je la trouve, ça sera vraiment super. Parce que je ne la connais pas du tout, cette console. Elle m'a l'air pas trop mal. Enfin, à tester. Il faut un jour que je la trouve. Alors, un sous-scalibur 5. Voilà. Donc, avec le manuel, mais pas CD. C'est pas grave. J'y ai déjà joué au jeu. Mais c'est déjà pas mal d'avoir pensé à m'envoyer même la boîte. Parce que, en ce moment, je cherche toujours des boîtes pour échanger quelques jeux d'autres. Si, par hasard, tu me renvoies le CD. Et bah, je vais attendre. Je vais remettre le CD dedans. Et je vais y jouer. Voilà. Même si j'y ai déjà joué sur Xbox, je veux dire. Excusez-moi. C'est pas grave. J'y ai rejoué sur PS3 pour voir comment ça. Donc, hop. Euh, non. Je vais pas le remettre là-dedans. Je vais en mettre le petit mot dans ça. Pour me gagner un peu de place. Voilà. Hop là. Donc, de la part de VGR Minato. Voilà. On va mettre ça derrière. Hop, ça derrière. Il m'a envoyé aussi un Kind of Earth Platin, premier du nom. Je l'avais sous blister, le premier. Alors, est-ce que... Oui, je l'ai le premier sous blister. Donc, je n'avais pas joué encore sur PS1. Mais, je l'avais déjà joué sur PS3. Donc, j'ai pu y rejouer. Et j'avais joué sur PSP. Donc, il me l'a envoyé. Voilà. Donc, il m'a dit, voilà. Au moins, t'auras la version pour y jouer sur PS2. En assez bon état. Bon, la boîte est un peu sale, tout ça. Mais, le CD, à part plein de poussière, est en très bon état. Donc, voilà. Donc, je pourrais en moins y rejouer sur PS2. Voir comment, de la PS2 à la PS3, comment ça a été. Voilà. Alors, je vais montrer les derniers CD après. Donc, il m'a envoyé des cartes Pokémon. Un joli tas de cartes Pokémon. Je sais que ça va faire rager quelqu'un. Donc, il m'a envoyé... Alors, déjà, les premières sont en français. Voilà. Les premières sont en français, à peu près. Toutes, celles-là. Et les autres, je ne sais pas si elles sont en japonaises ou en françaises. Mais, c'est tout des... Je vais dire des japonaises, parce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Enfin, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais bon. Des cartes japonaises. C'est la première fois que j'en vois et que j'en tiens dans les mains. Surtout, quand j'ai remarqué... Alors, déjà, les brillantes. J'ai remarqué aussi qu'il m'en a voyagé déjà des très très jolies. Et surtout, je suis déçu de ne pas en avoir des comme ça en France. Parce que, franchement, je les aurais acheté tout de suite et mis dans une pochette. Mais, c'est ce que je vais faire avec celle-là. Je vais les mettre dans des pochettes. Des magnifiques cartes Pokémon. Avec tout plein d'holos. Alors, elles sont holographiques totalement. Mais avec plein de dessins, des dentelles. C'est vraiment magnifique. Sur cette carte de chez nous, dans nos cartes à nous, on n'a pas ça. Comme je vais vous montrer la carte de mon très cher petit. Voilà. Une carte X. Basique, normale. Juste avec un gros logo derrière. Elle n'est pas brillante. Mais il y en a des comme ça, non brillantes. Et qu'ils n'ont pas de joli dessin. Et puis là, on arrive vers le Japon. Un peu plus détaillé. Voilà. Des jolis dessins dessus. Des étoiles. Des chandeliers. Des herbes. Pour faire penser à... Celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Un superbe dessin. Magnifique. Donc, je suis très content de les avoir. Ça ira dans ma collection. Carte Pokémon spéciale. Japonaise ou chinoise. Je ne sais plus trop vraiment c'est quelle. Il faut que je regarde précisément. Mais ça doit être du japonais. Et encore, c'est encore. Alors oui, je n'ai pas précisé. Parce que ça vient d'une autre série. Ça fait parce que malheureusement, les cartes Pokémon, ça suit un schéma, tout ça. Enfin bon. Il faut que je pose la question à cet abonné précisément. Oh, j'en ai oublié. Hop là. Voilà. Donc ensuite, il m'a dit, je peux t'envoyer un jeu complet de Dreamcast. Je lui ai dit lequel jeu. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Un jeu que tu vas adorer. Que tu as déjà sur Xbox. Premier du nom. Mais que tu n'as pas. Il m'a dit. Je lui ai dit. Même les jeux en loose. C'est déjà pas mal les avoir. Parce que comme ça, on pourrait y jouer. Et jouer. Donc, il m'a envoyé. Chez Mew. Un. Sur Dreamcast. Les CD. Les 4. Ils sont en bon état. Par le premier. Ou je ne sais plus si c'était le premier. Qui l'a fait nettoyer en magasin. Il l'a nettoyé lui-même. Donc, il fonctionne. Les 4 fonctionnent très bien. C'est la suite. Et je suis très content. Au moins, j'ai. Même si c'est en anglais. Pour ça. T'as dit. Oh, mais t'es nul en anglais. Avec les titres en anglais. Même si je suis nul. A la prononciation. Des noms anglais. Ou de certains jeux. Ou de certains noms. En anglais. Je ne me débrouille pas trop maille. A l'écrit. Donc, ça va. Voilà. Donc, merci à toi bien. J'ai remis. Enfin, je l'ai ce jeu. Je n'ai pas besoin de le payer. 53 euros. Enfin, 53 euros. En boîte. Mais je m'en fous pour le moment. Et le dernier. Le dernier. Qui m'a envoyé. Il m'a envoyé. Alors. Il a aussi une chaîne. Apparemment. Enfin, pas apparemment. Je suis allé voir tout à l'heure. Pourquoi je dis apparemment. Je suis fatigué. J'ai du mal à dormir en ce moment. Il m'a envoyé. Un super dessin. Alors, je ne sais pas vraiment. Excuse moi. Si je dis dessin. Mais. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'autre. Donc. Pour jeter. Ma chaîne. S'appelle. Misku. Misu. Erizo. Misu Erizo. Un Youtubeur. Donc. De toute façon. Je vais mettre le lien de sa chaîne. Juste en dessous de la vidéo. Donc. Déjà. Voici le dessin qu'il m'a fait. Lindsay Starling. Une violoniste que j'adore. En plus. C'était hier. Je crois. Elle a fait une nouvelle musique. J'étais très content de l'écouter. Et franchement. Je te remercie. Vraiment. Je l'adore. Je crois. Je vais m'acheter un cadre. Et je vais le mettre sous cadre. D'ici très vite. Parce que. Le crayon. Il part assez vite. Donc. Merci. Pour ce joli dessin. Et merci. Pour le petit. De fantasy. Final fantasy. Crystal. Chronicle. Voilà. Donc. Merci à toi. Je ne l'avais pas. En si bon. En meilleur état. Que l'autre. Bon. Il est un peu. Il est un peu noirci. Mais c'est normal. C'est à cause. Qu'il a frotté sur le dessin. Mais je te remercie. Voilà. Donc. Voilà. Je pourrais dire quoi d'autre. J'espère que le petit début. Vous avez. Bien fait marrer. Même si c'était à moitié nulle. En guillemets. D'ici. Si je reçois d'autres cadeaux. Bah. J'en referai. J'attendrai un peu. D'en recevoir. Trois. A peu près cinq. Six. Et je ferai encore. Un prochain. Une prochaine vidéo. Ah. J'ai oublié quelque chose. Je fais un petit concours. Vite fait. Bien fait. Excusez-moi. Si vous me voyez plus. Je disparais. Je reviens. Un coup de vent. Si je peux. Voilà. Je fais un petit concours. Très rapide. C'est un petit concours. Alors là. C'est. Tout le monde peut gagner. Voilà. Celui-là. J'ai quatre codes. Que j'ai retrouvé. Comme ça. Par hasard. Dans un sac. J'avais pas fait gaffe. Parce que j'en ai pris. J'ai retrouvé. Quatre codes du Pokémon. Alors. Il s'appelle. Le fabuleux. Diancie. Diancie. Je sais pas. Donc. J'ai quatre codes. Diancie. A gagner. Donc. Le petit concours. Je pensais. Très simplement. Vous me dites. Lequel. Des jeux en solde. J'ai trouvé. Le moins cher. Alors. Ça peut être. Accessoire. Jeux. Ou. Rien du tout. Donc. N'hésitez pas. Il y en a un seul. Il y a un seul accessoire. Ou jeu. Que j'ai trouvé. Euh. A très bon prix. Et surtout. Savoir. Si c'est le coup de. Quand on tient. Le coup de fusil. De ma chaîne. Voilà. Donc. Ça sera peut être. Sur les anciennes vidéos. Hein. Des soldes. Ou peut être. Solde. Plus. Vidionnie. Qui va peut être. Arrivée très bientôt. N'hésitez pas. Donc. N'hésitez pas. A mettre. En commentaire. Ça sera. Non. Logiquement. Je voudrais. Faire. Soit. Vous. Postez. Tous les commentaires. Sur la page. Ou alors. Directement. En dessous de la vidéo. Mais je crois. Que ça sera. Plus facile. De mettre. En dessous de la vidéo. Parce que tout le monde. N'a pas Facebook. Et en ce moment. Avec Facebook. C'est un peu. La merde. Donc. Alors. Pour ce concours là. Je dis. Je part. Vous mettez. Je participe. Et vous mettez. Dans la description. Le quel jeu. Ou l'accessoire. Ou le collector. On sait pas. Bien sûr. Qui a eu. Le coup de fusil. De cette. Ce bilan solde. De 2015. Enfin. Hiver. Voilà. Donc. Sur ce. A très bientôt. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas. A gagner. Au moins. Un Pokémon. Donc. Pour info. Ce code là. Il s'arrête. Le 25 février. 2015. Donc. Si. Ceux qui ne l'ont pas eu. N'hésitez pas. A faire ce petit concours. Il y aura déjà. 4 gagnants. Certains. Ils vont pas être tirés au sort. Ils vont. Ca dépend. Ceux qui vont trouver. Le. Collector. Le jeu. Ou l'accessoire. Voilà. Donc. Je vous dis. A très bientôt. A de prochaines vidéos. Il y aura. Peut-être. Un compte rendu. Vide grenier. Enfin. Un peu. Genre. Je vais un peu changer le nom. Parce que ça va pas vraiment être un vide grenier. Parce que. En ce moment. Les vide grenier. Il y en aura. Deux. Trois. Un ou deux. Cette semaine. Voilà. Il faut que je regarde. Bon. Sur ce. A très bientôt. Et à une prochaine vidéo. A bientôt.